Dans le cadre du premier chapitre du troisième thème d'histoire de l'année sur les modifications des grands équilibres économiques et politiques mondiaux, nous allons voir la construction européenne depuis les années 1970 jusqu'à 1992. Tout d'abord, un petit retour en arrière sur ce qui a été vu dans les thèmes précédents. L'Union de l'Europe, voire d'États-Unis d'Europe, est ancienne. On la trouve déjà au XIXe siècle et on peut le voir aussi sur ce dessin de 1931 qui représente le ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, conduire le peuple vers l'avenir radieux dont le projet européen serait la promesse. Elle connaît un renouveau après la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative de résistants ou dans le cadre de la réconciliation franco-allemande par exemple. Avec la montée des tensions entre l'URSS et les États-Unis, ces derniers font pression pour souder l'Ouest de manière à faire bloc contre l'Est, ce que l'on voit sur ce dessin où les barrières douanières sont amenées de manière à bloquer l'ours soviétique qui s'avance. Ce projet européen fait face à de nombreuses résistances cependant. Les communistes notamment s'y opposent, craignant une construction trop influencée par les États-Unis. En France, les gaullistes rejettent également ce qui mettrait en cause la souveraineté nationale. Le Royaume-Uni, quant à lui, préfère privilégier ses liens avec les États-Unis et le Commonwealth, tout en soutenant une construction européenne pour les autres pays d'Europe de l'Ouest. Le Royaume-Uni, ministre français des Affaires étrangères, et Jean Monnet, commissaire au plan, s'engagent dans la réconciliation franco-allemande et permettent qu'en avril 1951, un traité soit signé créant la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. L'objectif est qu'en collaborant sur ces matières premières essentielles à notre économie, les pays soient contraints de maintenir de bonnes relations entre eux. Elle est également dotée de pouvoirs supranationaux, comme on le voit ici dans ce discours. Elle est responsable non devant les États, mais devant une assemblée commune européenne. Elle rassemble six États, le Benelux, c'est-à-dire le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique, ainsi que la RFA, la France et l'Italie. L'État signe finalement les traités de Rome le 25 mars 1957, instituant la CEE, la Communauté économique européenne, et Euratom, un accord sur l'énergie atomique. On peut voir sur ce dessin ce que chacun espère en tirer. Par exemple, la Belgique, qui est intéressée par le charbon et l'acier, qui était la base de la CECA. L'Allemagne et l'Italie par le marché commun, et la France par Euratom. Les Pays-Bas sont représentés à l'écart, ainsi que le Luxembourg. Le pouvoir y est partagé entre une commission et un conseil des ministres. Les décisions importantes doivent être votées à l'unanimité, les autres à la majorité qualifiée, c'est-à-dire plus que la majorité relative. À savoir, en 1958, il fallait 12 voix sur 17 pour qu'une décision l'emporte. Commençons maintenant au cœur de notre sujet, donc dans le cadre de la CEE, les premiers élargissements. En 1963 et en 1967, De Gaulle a refusé l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, notamment en raison de sa proximité avec les États-Unis. Il préfère également un projet unioniste à un projet fédéral, c'est-à-dire qu'il entend que soit préservée la souveraineté nationale. Avec le départ de De Gaulle en 1969, les projets d'approfondissement et d'élargissement peuvent reprendre. En 1973 a lieu le premier élargissement de la CEE, intégrant le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. En 1974, le président nouvellement élu Valéry Giscard d'Estaing propose une nouvelle structure de décision, le Conseil européen, pour nommer le président de la Commission européenne et discuter des grands problèmes de la communauté. Il réunit les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, doit se réunir au moins trois fois par an, traite des problèmes communautaires donc, et doit chercher à organiser une position commune sur l'ensemble des questions politiques. Il ne parvient cependant pas à en faire une vraie instance de décision. Les divergences entre États et la montée de l'euroscepticisme ralentissent l'approfondissement. Pour répondre à cette méfiance, on décide que le Parlement européen sera élu au suffrage universel direct, afin de le rendre plus légitime, plus proche des citoyens. Ces premières élections ont lieu en 1979. Pour terminer, un point sur l'Europe des Douze. La CEE s'élargit entre 1981 et 1986 à trois nouveaux pays, la Grèce, puis le Portugal et l'Espagne, qui sortent juste de la dictature, ce qui leur permet de consolider leur nouvel ancrage dans la démocratie, puisqu'il s'agit d'une valeur nécessaire pour la communauté. Le régissement amène à repenser la gouvernance européenne. C'est pourquoi en 1986 est signé l'acte unique européen, qui prévoit d'abord un marché unique, prévu pour 1993, un vote à majorité qualifiée au Conseil européen pour les décisions sur le marché intérieur, l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen, organe le plus légitime puisque directement élu, et une coopération accrue en matière de politique étrangère. Ces avancées dans un sens fédéral suscitent des résistances. Ainsi, en 1984, Margaret Thatcher freine la construction européenne et obtient la baisse de la contribution financière européenne, affirmant l'idée qu'un État ne doit pas donner plus qu'il ne reçoit, ce qui remet en cause le principe de solidarité qui prévalait jusqu'alors. La guerre froide permet de nouveaux élargissements, à commencer par la RDA, qui réunifiait l'RFA, forme l'Allemagne, et une volonté s'affirme de reprendre l'approfondissement. En 1992, le traité de Maastricht est signé, sur lequel nous reviendrons dans un prochain thème. Rapidement, il rappelle le principe de subsidiarité, à savoir que les décisions soient prises au plus près possible des citoyens, prévoient d'une part un projet économique, avec la création d'une union économique et monétaire, et d'autre part un projet politique, avec la création d'une citoyenneté européenne, qui augmente encore les pouvoirs du Parlement européen, et tant l'usage de la majorité qualifiée prévoit une politique étrangère et de sécurité commune. Merci.